Générique Bah super, super, oh j'ai failli la faire tomber Générique Générique 1000 exemplaires dans le monde, 1000 dans le monde Un énorme merci à tous mes soutiens et bienvenue à tous les nouveaux membres de la Supermax Family Merci du fond du coeur Hey ! Comment allez-vous les amis ? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo Très spéciale ! Vraiment une vidéo spéciale puisque c'est une vidéo anniversaire Il y a un an, je vous avais fait 5 vidéos où je vous montrais ma collection de manettes, mon impressionnante collection de manettes, entre temps et bien un an s'est écoulé et d'autres manettes sont arrivées donc et bien j'ai décidé de faire une update de ma collection je vais vous montrer plus de 50 manettes nouvelles dans ma collection Je pense que ça va être plutôt sympa, la dernière fois vous aviez beaucoup 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 aimé cette vidéo donc et bien écoutez j'espère que celle-ci vous plaira également et cette fois-ci je vais encore relever quelques défis toutes les 10 manettes que je vous présente et bien je devrais piocher une chanson dans ce verre, c'est Nadège Candle qui a préparé les titres des chansons et je vais devoir les chanter voilà donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je verrai bien par ailleurs j'ai également pris de l'eau parce que je vais beaucoup parler, beaucoup chanter et j'espère que vous avez de quoi boire regardez cette magnifique collection hiver 2018 Starbucks Oh non ! Un petit coup d'eau et je rote moi ça c'est l'histoire de ma vie ! Alors il y a vraiment des manettes de tout type de consoles différentes, il y a bien sûr de la Xbox One de la Playstation 4 mais également de la Xbox 360 de la Playstation 3, de la première Xbox de la Playstation 2, il y a même de la Mega Drive de la Switch, voici le générique ! Yeah ! Musique Comme d'habitude vraiment je tiens à remercier tous ceux qui sont abonnés depuis longtemps à ma chaîne, merci à vous pour votre fidélité merci à tous ceux qui nous rejoignent chaque jour, et bien ça fait super plaisir on a dépassé les 462 000 abonnés OUAIS ! Merci à vous, si vous venez d'arriver et que vous voulez vous abonner et bien allez-y, vous avez le temps maintenant faites-le, cliquez sur le bouton rouge ainsi que sur la cloche pensez à bien activer toutes les notifications c'est très important pour bien recevoir toutes mes nouvelles vidéos chaque mardi et vendredi à 17h et ça c'est le bonheur OUAIS ! Avant de commencer bien sûr je compte sur vous laissez un max de pouces bleus, allez-y exposez le score, ça me ferait super plaisir allez sans plus tarder on commence, première manette c'est parti ! Alors je vais commencer par les manettes Xbox One mais les manettes Xbox One de la première génération parce qu'ils ont refait leurs manettes il y a quelques années ça eh bien je l'avais raté, c'est une manette camouflage bleu nuit, je l'adore je l'ai toujours voulu mais voilà j'ai eu du mal à trouver à l'époque je collectionnais pas les manettes donc elle est bleu nuit comme ceci vous pouvez voir la croix elle brille un peu et puis à l'arrière c'est tout noir c'est très 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 joli, très joli, ça fait une ! La deuxième c'est une manette édition spéciale Call of Duty, alors je crois que c'était Modern Warfare ou je sais plus, je sais plus quel jeu que c'était mais c'était en tout cas un Call of Duty donc elle est très jolie aussi avec la croix dorée, c'est un gris un peu militaire, elle parait un peu abîmée mais c'est normal, c'est le motif de la manette on sent bien le côté militaire quoi, oui de Call of Duty, c'est sympathique toujours dans les anciennes manettes Xbox One on a celle-ci alors qu'elle est déjà sortie en version version 2 mais je la possédais pas en première version, d'ailleurs c'est inversé dans la version 2 c'est le noir en haut et le bleu en bas et là c'est l'inverse donc vous avez compris, et très joli, très douce, j'adore le bleu moi, le bleu c'est ma couleur préférée, elle est magnifique, les boutons sont bleus, le reste est noir, j'aime beaucoup 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 la quatrième c'est dans la même collection sauf que cette fois-ci c'est la version bronze, elle n'est pas sortie en version 2 pour l'instant, elle est magnifique j'adore ce côté un peu marron bronze golden je sais pas quoi, bien surtout le reste est noir, satin est noir, le reste c'est pareil c'est juste la couleur du corps de la manette qui change, cinquième manette c'est celle de Titanfall, le jeu Titanfall, et alors elle est vraiment particulière vraiment un look futuriste qui reprend un peu le design du jeu, du orange du blanc, du noir, elle est plutôt sympathique, moi je l'aime plutôt pas mal elle est originale, ouais, là on en a 2 chouchoutes que j'ai eu du mal à avoir mais je suis enfin content de les avoir, collection Halo, je crois que c'était Halo 4, 5, je sais plus, ça c'est la version Master Chief, très jolie, qui reprend le casque du Master Chief en version vert militaire, ici c'est un peu gravé là c'est orangé, brillant les boutons sont vert, militaire en haut les gâchettes sont orange brillant, petit détail un peu partout je la trouve vraiment sublime et ils avaient également sorti la version Spartan donc la version d'un autre personnage du jeu cette fois-ci en version bleu, gris gris foncé, gris clair, argenté elle est juste magnifique elle aussi la croix bleue sort vraiment, elle est flashy flashy les boutons sont gris ici aussi c'est gravé, il y a des petits détails un peu partout, je ne sais pas à quoi elles correspondent cette manette est vraiment très 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 jolie et les deux forment vraiment une collection que j'adore on quitte un petit peu l'univers de la Xbox One on va passer à la PlayStation 3 puisque j'ai trouvé trois manettes que je ne possédais pas la Dualshock 3 version bleu bleu métallisé, très jolie alors les manettes PlayStation sont moins customisées que les manettes Xbox, il n'y a pas de petits détails il n'y a pas de textures différentes, il n'y a rien de tout ça ce n'est qu'une couleur qui change bon c'est comme ça, mais en tout cas celle-ci est très jolie voilà à l'arrière, toute bleue vraiment c'est tout le corps qui est bleu quoi, voilà ce bleu là est très joli, c'est un bleu foncé magnifique, également la version rouge qui est plutôt sympathique, également qui est très pétante un très joli rouge, un vrai rouge authentique des fois il y a des rouges qui tirent vers le orange ou des rouges qui sont un peu trop foncés là c'est un rouge pur, un rouge sang un rouge magnifique, je l'adore bien sûr c'est tout rouge partout voilà sympathique, là encore les deux côte à côte je trouve que c'est très joli, il manque que le blanc ah bah c'est ma tête, bleu blanc rouge nous sommes déjà à la dixième manette et c'est celle de God of War 3 je crois, donc c'était une édition limitée avec le logo méga, là il y a la tête de Kratos et à l'arrière elle est je sais pas, c'est un jaune doré pâle, je sais pas quoi mais en tout cas elle est très 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 sympathique en plus j'adore God of War, j'adore ces jeux là donc c'est cool on est à la dixième manette c'est donc l'heure de la chanson je vais tirer au hasard vous voyez je remue hein qu'est ce que ça va être ? hop ce papier là je ne sais pas ce que c'est et la chanson que je vais devoir chanter est Every Time regardez je ne triche pas, attendez comment on peut voir Every Time, une chanson de Britney Spears merci Nadej, je m'hydrate every time I try to fly I fall without my wings I feel so small I guess I need you baby and every time I see you in my dreams I see your face, you're haunting me I guess I need you baby on continue les manettes ? alors qu'est ce qu'on va faire maintenant ? je crois qu'on va passer aux manettes Xbox One actuelles version 2 on commence avec celle-ci alors vous voyez la version 2 en fait y'a pas de démarcation entre le haut et le bas de la manette et ça c'est la version Dawn Shadow donc c'est un dégradé de noir ou rose je ne la possédais pas et je la trouve magnifique parce que le rose et le noir ça va vachement bien ensemble et cette manette est juste trop stylée c'est un néon rose vous voyez quand on joue avec la lumière ça reflète c'est très joli à l'arrière c'est noir avec une nouvelle texture ici comme toutes les manettes Xbox One S en fait on l'appelle ça tellement doux à toucher c'est un délice ensuite on a celle-ci et non elle n'est pas noire je sais pas comment elle va rendre à la caméra elle est en fait violet très foncé en fait violet aubergine le vrai terme c'est une manette qui était sortie dans un pack Fortnite et elle est vraiment violette même les boutons sont violets très foncés un dark violet et bah moi j'adore le violet ça se voit pas très très bien à la caméra mais voilà ensuite on a celle-ci elle a l'air d'avoir vachement vécu elle a l'air super abîmée mais elle est vendue comme ça c'est la manette PUBG Player Battle Underground je sais pas quoi et elle est très jolie très originale avec le bleu là autour du rond du joystick gauche la croix en espèce de doré bronze un peu abîmée elle a vraiment l'air d'avoir traîné dans la boue partout je sais pas où l'arrière regardez la gâchette il y a une petite croix ici c'est écrit pubx à l'arrière très originale ouah voilà je l'aime bien c'est limité c'est donc c'est cool ensuite on a celle-ci c'est la vert camouflage alors elle existait en version 1 mais je ne la possède pas elle est très jolie aussi bah pour ceux qui aiment le camouflage militaire vert tout ça elle porte bien son nom elle est vraiment camouflage jusqu'au bout à l'arrière ici le choix des emplacements des couleurs et tout je trouve que c'est très stylé le logo Xbox il est vraiment dans le clair donc c'est un bon choix je trouve c'est bien travaillé bravo Xbox après on arrive à ce que j'appellerais la trilogie sports ils ont sorti trois manettes de la collection sports donc ça c'est la sports blue qui est bleu bien sûr puisque c'est sports blue avec des petits motifs ici avec un petit bleu différent là tout est vraiment très très bleu c'est un bleu très particulier la croix est bleu brillant c'est pas un bleu foncé c'est pas un bleu clair c'est pas un bleu bébé c'est un bleu mi clair mi foncé mi cuit en fait un mi cuit de bleu et à l'arrière et bien alors c'est du bleu ciel cyan même très flashy que j'adore en plus c'est déployé en caoutchouc on maintient bien en main cette manette et j'adore la même mais en version white sports white les petits motifs colorés ressortent beaucoup mieux forcément sur du blanc cette fois-ci la croix elle est argentée foncé là y'a pas de doute c'est du blanc y'a pas de blanc foncé blanc clair blanc mi cuit non c'est du blanc blanc puis à l'arrière par contre alors là c'est du bleu turquoise vraiment flashy qui va tellement bien ça vient casser le blanc très 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 stylé je l'aime beaucoup et bien sûr après le bleu le blanc et bien il y a le rouge c'est la sports red cette fois-ci c'est argenté c'est du bon rouge aussi comme la manette playstation 3 j'aime beaucoup ce rouge il est peut-être un petit peu plus orangé celui-ci je préfère l'autre rouge mais très joli aussi la croix par contre rouge métallisé j'adore et à l'arrière on a différents rouges on a un rouge plutôt bordeaux ici et on a les poignets en caoutchouc qui sont d'un rouge un peu plus foncé et en tous les trois ça fait bleu blanc rouge encore une fois dans la première version de ma vidéo mes collections de manettes et bien je vous avais montré la fantôme et ça c'est la fantôme white donc c'est à peu près la même sauf qu'elle est blanche et transparente c'est pour ça qu'elle s'appelle fantôme parce qu'on voit à travers donc on voit à l'intérieur elle est magnifique la fantôme normale la fantôme black elle était très jolie mais alors la fantôme white elle est vraiment porte bien son nom parce que c'est un vrai fantôme quoi avec le drap blanc et tout elle est magnifique tout est blanc tout est gris ce côté transparent ajoute quelque chose d'unique à cette manette bah super super joli super stylé on va la reposer ah celle ci c'est une de mes préférées c'est une des toutes dernières sorties c'est la Gears of War 5 et elle est super stylé déjà parce que ici en fait on peut sentir la découpe dans la manette alors c'est pas vraiment découpé c'est fait au laser enfin je sais pas comment ils font mais en tout cas on sent c'est texturé c'est pas un dessin donc c'est vraiment gravé sous les joysticks c'est bleu moi j'adore le bleu le logo Gears of War il est gravé à l'intérieur les gâchettes qui sont bleus avec en plus une petite texture ici donc on accroche le doigt un peu mieux c'est vraiment la manette ultime avec tout 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 le caoutchouc les grips et tout moi j'adore cette manette je l'adore et on arrive déjà à la 20e manette c'est celle ci c'est la camo alors je sais plus comment ils l'ont appelé c'est la camo quelque chose c'est une camouflage mais version un peu dorée brillante avec la croix en bronze foncé ça brille à certains endroits je trouve ça super stylé sinon le reste c'est assez sombre assez gris foncé dark et tout à l'arrière c'est noir et au dessus c'est noir mais encore avec les petites grippes au niveau des gâchettes j'aime beaucoup celle ci aussi parce que le côté brillant voilà ça me plaît le bling bling 20e manette deuxième chanson on y va je pioche au hasard et ça va être celle ci je ne sais pas ce que c'est mystère c'est hein ah my heart will go on de Céline Dion elle a même fait un petit coeur mignon je m'hydrate you're here there's nothing I fear and I know that my heart will go on on will stay forever this way you are safe in my heart and my heart will go on on and on on voilà on continue il me reste encore une manette xbox à vous présenter c'est celle ci alors celle ci c'est celle que j'ai fait moi même alors je vous avais déjà présenté dans la première vidéo sur mes manettes une manette que j'ai fait moi même puisque sur le site xbox on peut faire soi même sa manette en mettant les couleurs qu'on veut mais j'en ai refait une parce qu'ils avaient sorti cette nouvelle texture bleue dégradée vers le noir et j'ai ajouté la croix dorée que j'adore en haut j'ai mis du noir un peu brillant j'ai mis bien sûr les grippes et voilà c'est peut-être ma manette ultime tout ce qu'elle a je l'aime je l'adore c'est ma manette à moi bon je l'ai pas fait graver celle ci comme ça pardon c'est l'indion on passe à la xbox 360 cette fois parce que je me suis rendu compte que j'étais passé à côté de beaucoup beaucoup de manettes en édition limitée dont celle ci qui est la manette édition limitée tombrader ouais comment j'ai pu passer à côté d'une édition limitée tombrader c'est celle ci alors on a l'impression qu'elle a été réparée avec du pansement elle a des griffures elle a du vécu quoi elle a vécu dans la jungle avec lara croft mais on l'a récupéré et à l'arrière elle est noire comme ceci en haut elle est noire et sinon elle est classique c'est uniquement le devant qui change mais allez je l'adore ensuite on a celle ci je ne sais plus si je vous l'avais présenté si c'est un doublon je suis désolé mais en tout cas c'est la C3PO qui était dans un pack vendu avec la console R2D2 ça ça représente C3PO avec les petits câbles ici en dessous c'est du bling bling à fond c'est brillant c'est doré la croix elle est argentée brillante wouh flashy flashy sinon le reste c'est noir en haut noir à l'arrière c'est vraiment le devant qui est clinquant on dit pas souvent ce mot clinquant ah bah c'est clinquant clinquant une autre manette modern warfare 3 donc encore une call of duty cette fois ci je sais pas trop quoi en penser parce que c'est pas du camouflage on sent qu'elle a vécu mais en même temps je sais pas trop c'est un peu digitalisé je sais pas en tout cas elle est sympathique moi je l'aime beaucoup puisque c'est du gris un peu brillant foncé la croix est argentée moi quand on met des croix argentées doré j'adore ça mais en tout cas voilà elle est très sympathique 25ème manette c'est celle ci qui était sortie dans un pack avec la console bleue mais la version vraiment dernière dernière version de l'xbox 360 la slim e celle ci c'est la version bleue avec ici du bleu bah pour une fois c'est coloré bleu à l'arrière donc voilà à la fin ils se sont dit quand même on va customiser c'est peut-être une des dernières manettes sorties sur l'xbox 360 quelle époque magnifique alors bien sûr qui dit xbox dit halo et bien sûr il y avait une manette édition halo cette fois c'est le halo 3 odst version vert un peu militaire c'est encore l'ancienne croix il n'y a plus la croix encore qui est mieux parce que celle ci elle est un petit peu moins bien et par contre elle est très jolie c'est du verre militaire mais avec plein de motifs un peu futuriste sur le devant pour une fois c'est vert à l'arrière bravo j'applaudis j'applaudis rouge donc ça ajoute une touche de couleur qui n'est pas négligeable voilà mais c'est pas la seule manette halo qui est sortie sur xbox 360 non 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 puisqu'il y avait celle que je préfère peut-être sur toute l'xbox 360 celle de halo 4 elle est juste magnifique parce qu'elle est bleu avec du bleu mais translucide en fait du bleu nuit mais transparent donc on voit l'intérieur de la manette je l'adore en plus ça brille il y a du la nouvelle croix argentée il y a de l'argenté un peu partout c'est sublime je l'adore et il y a bien sûr ici halo 4 ici je sais pas comment j'ai pu passer à côté de cette merveille mais maintenant elle est gelée et elle est magnifique je l'adore merci qui dit xbox dit également gears of war et ils ont sorti une manette spéciale gears of war je ne sais plus quel numéro le 3 le 4 elle est magnifique aussi puisqu'elle est d'un rouge foncé mais brillant avec du noir et une tête de mort ici qui représente bien gears of war la croix nouvelle version argentée du noir au dessus du noir à l'arrière sauf que c'est rouge ici après vous pouvez changer le cache des piles je l'apprécie énormément cette manette est ce que vous en pensez dites moi vous pouvez réagir aussi à chaque manette dans les commentaires bien sûr je lirai vos messages comme d'habitude j'ai oublié une manette halo halo rich est également sorti sur xbox 360 alors celle ci elle est plutôt classique puisqu'on voit pas beaucoup beaucoup de différence elle pourrait être argentée simplement mais il ya des petits motifs quand même par ci par là il ya écrit rich ici mais il n'y a pas écrit halo nulle part non halo il n'y a pas non c'est l'ancienne croix dommage et par contre c'est gris à l'arrière argenté j'aime beaucoup j'adore le gris et le noir ensemble donc parfait et enfin la trentième manette c'est celle ci celle de fable numéro 3 alors vu comme ça on dirait un peu qu'elle est faite en bois enfin je sais pas si l'impression que j'ai mais bien sûr c'est du plastique et elle est très jolie elle aussi particulière des motifs plutôt sympathique un dégradé de jaune marron orange l'ancienne croix voilà par contre sinon le reste c'est classique c'est noir à l'arrière voilà Trentième manette chanson numéro 3 allez on pioche il ne reste plus que trois papiers et ça va être celui-ci oh Viva forever des Spice Girls regardez c'est écrit juste ici je ne sais pas si vous allez voir mais en tout cas voilà c'est écrit là Hydratation Viva forever I'll be waiting Everlasting Like the sun Live forever For the moment Ever searching For the one On continue les manettes maintenant ? Pour la Xbox 360 Microsoft avait sorti une collection de manettes chromées et on commence par la rouge chromée J'adore cette collection puisque j'adore quand ça brille celle ci est magnifique c'est un rouge vraiment très bling bling Wow c'est un peu comme la dorée C3PO que je vous ai montré tout à l'heure sauf que là c'est rouge à l'arrière C'est noir mais je pense que sinon la texture n'aurait pas été agréable donc c'est pour ça qu'ils ont préféré une texture noire basique Nouvelle croix argentée très très jolie j'adore il y a d'autres couleurs comme le violet par exemple Ouh j'adore cette manette elle est sublime en violet oh j'adore 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 Bien sûr donc c'est noir à l'arrière et il y a la croix argentée ici au dessus ben c'est tout noir voilà C'est joli c'est fashion ça brille Également disponible la noire brillante et ça je trouve ça vachement original puisque ça ressort moins qu'elle brille Mais en même temps quand on fait ça avec la lumière on voit bien qu'elle brille Chromée noire très stylée bien sûr l'argentée ressort vachement bien Celle ci elle est vraiment très 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 classe bien sûr avec le noir à l'arrière ben ça fait un bloc tout noir Mais avec du brillant devant je la trouve sublime magnifique Evidemment last but not least le meilleur pour la fin la bleue la bleue chromée que j'adore qui est magnifique Le bleu brillant c'est toute ma vie la croix argentée le reste c'est pareil du noir derrière du noir dessus Et voilà et alors sachant qu'il m'en manque une il y a l'argentée toute argentée que je n'ai pas et que je suis en train de rechercher Voilà voilà Passons maintenant à la playstation 4 Sony a sorti des nouvelles manettes récemment dont cette violette qui est très mignonne très cute cute très jolie C'est un violet vraiment sympathique violet clair bien sûr elle est à violette partout ça par contre eux ils plaisantent pas ils mettent la couleur partout Les boutons ils sont blancs mais bizarrement c'est pas du violet et très 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 joli j'adore le violet C'est peut-être ma deuxième couleur préférée je crois j'en sais rien Et c'est pas vraiment le même violet à l'arrière et à l'avant il est un tout petit peu plus foncé à l'arrière donc voilà c'est très joli Il y a également celle-ci que j'aime beaucoup puisqu'elle est cuivrée c'est la copper elle brille aussi donc j'adore Celle-ci est très jolie à l'arrière c'est un peu beige marronné caramel et à l'avant c'est chromé plutôt Cuivrée voilà c'est ça que je voulais dire Cuivrée Ah ça c'est la dernière que j'ai eu c'est celle de Death Stranding exclusive au pack avec la playstation 4 qui allait avec Elle est très jolie très sympathique aussi puisqu'elle fait partie de la collection translucide A l'arrière c'est un jaune orangé et à l'avant c'est un jaune orangé mais transparent et ici il y a écrit Death Stranding le dernier jeu dit de Kojima Si vous ne connaissez pas allez le voir il est génial Bien sûr évidemment chaque fabricant a sorti sa manette camo camouflage et ici bah on ne déroge pas à la règle Sony a sorti une manette camouflage verte qui est très jolie en plus que j'aime beaucoup c'est le détail ici regardez Il y a une petite tâche en forme de Dualshock 4 à l'arrière c'est un verre kaki clair et voilà les boutons sont traditionnels Ouh quelle est mignonne celle-ci c'est une rose gold donc c'est un rosé goldé un petit peu j'aime beaucoup ça brille c'est rose mais pas rose flashy Barbie C'est un rose plutôt doré donc rose gold évidemment on va pas répéter 36000 fois la même chose A l'arrière oh c'est un rose bonbon rose barbe à papa rose claire très sympathique j'avais jamais fait gaffe A l'arrière de cette manette c'est très joli ça brille c'est sympathique les boutons sont les mêmes Alors celle-ci c'est ma préférée de toutes les manettes playstation 4 puisque c'est celle qui était sortie dans le pack avec la playstation 4 500 millions édition c'est du bleu nuit du bleu nuit transparent du bleu nuit classe avec le petit bouton cuivré ici Enfin vraiment c'est ma manette préférée au monde entier celle-ci c'est Je l'adore je l'adore je l'adore tellement que je l'adore que je ne m'en sers pas puisque j'ai pas envie de l'abîmer C'est ridicule mais bon voilà magnifique sublime c'est la manette de mes rêves c'est la manette sublime oh oui Eh mais c'était la quarantième manette alors on va prendre une chanson il ne reste plus que deux chansons et ça va être celle-ci Que mamie nadej cette fois c'est oh diamonds diamonds diamon de rihanna mais avant je m'hydrate avec l'eau de parriana So shine bright tonight you and I we're beautiful like diamonds in the sky eye to eye so alive we're beautiful like diamonds in the sky shine bright like a diamond shine bright like a diamond shine bright like a diamond And we're beautiful like diamonds in the sky Rihanna t'es là non alors on continue Ensuite on a du camouflage mais du camouflage rouge Alors je ne sais pas dans quelle situation on peut se camoufler en rouge mais en tout cas c'est sympathique ça change c'est très joli 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 Wow flashy aussi et il y a encore les petites manettes ici qui sont cachées sur le camouflage le motif C'est du rouge avec du noir et du bordeaux à l'arrière c'est tout rouge un magnifique rouge PlayStation il savent vraiment faire du bon rouge sympathique non ? Ohlala trop 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 joli celle ci c'est la bleu brillant titanium blue voilà c'est ça le nom C'est un bleu brillant tout simplement un bébé bleu surtout à l'arrière c'est trop mignon c'est le bleu bébé et ça brille c'est joli Les boutons sont les mêmes mais rien que pour le bleu c'est très sympathique moi j'aime beaucoup On continue avec celle ci c'est la alpine green le vert alpin et c'est la seule que je possède qui a les joysticks différents Ici c'est blanc 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 tout est blanc c'est magnifique j'aime beaucoup ça change il devrait faire plus souvent le blanc Comme ça parce que je trouve que ça va vachement bien avec les les symboles de playstation A l'arrière c'est tout blanc comme de la neige puisque c'est censé rappeler un peu le sapin la neige la montagne Moi quand je vois ça je me vois directement à Chamonix On va maintenant passer à des manettes un peu spécial puisque ce sont des manettes rétro modernes c'est à dire je vous montre J'ai acheté cette manette là qui est rétro puisque c'est une manette méga drive mais moderne puisque elle vient d'être fabriquée pour la nouvelle méga drive mini Je l'ai pas encore déballé c'est une manette méga drive avec 6 boutons puisque les deux manettes qui sont fournies avec la méga drive mini n'ont que 3 boutons Et donc il me fallait la version 6 boutons évidemment c'est celle ci Dans le même genre il y a celle ci qui sont des manettes NES donc Nintendo NES pour jouer sur la switch au jeu NES Alors ça on peut les avoir uniquement si on fait partie du Nintendo online et on peut l'acheter uniquement sur le site de Nintendo Donc je l'ai pas encore déballé mais c'est des manettes NES tout ce qu'il y a de plus classique Sauf qu'elles peuvent se brancher sur la switch et ça c'est plutôt sympathique pour jouer au jeu rétro sur switch y'a pas mieux Et bien sûr si ils ont sorti des manettes NES ils ont également sorti des manettes super NES donc comme ceci Cette fois ci elle ne s'accroche pas sur la switch mais elle se branche avec un câble Bon on peut y jouer sans fil bien sûr mais pour la recharger c'est avec un câble très joli Ca reprend exactement la manette super NES Formidable non ? Formidable j'en ai deux En parlant de switch et bien j'ai 4 nouvelles manettes switch des Joy-Cons Et bien sûr ça ça compte pour une manette et ça ça compte pour une autre Puisque c'est le côté droit, le côté gauche et c'est vendu séparément C'est vendu en pack mais c'est également vendu séparément donc moi je les compte individuellement J'ai pris le pack gris que je ne possédais pas puisque j'avais acheté la switch en version bleu et rose Et j'aimais bien avoir le gris aussi parce que c'est classique mais c'est sympathique C'est tout petit tout mignon mais j'adore Donc voilà ! Et on arrive au cinquantième manette avec de nouveaux Joy-Cons Cette fois ci c'est le rose et le vert C'est les versions Splatoon Et c'est très joli très flashy on dirait des petits bonbons Sauf que ça se mange pas et c'est très sympathique On peut mélanger, on peut mettre du gris avec du rose ou du gris avec du vert ou... Faites ce que vous voulez, j'aime beaucoup Cinquantième manette, cinquième chanson Allez je tire au sort, c'est le dernier papier Ouh je me demande quel papier je vais avoir Ouh là 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 Oh celui-ci, il y en a plus Qui a fait ça ? Qu'est-ce qu'elle m'a préparé ? Innocence Innocence c'est une chanson de Avril Lavigne Regardez c'est Innocence, voilà Mais d'abord je m'hydrate, innocemment This innocence is brilliant I hope that it will stay This moment is perfect Please don't go away Cause I need you now And I'll hold on to it Don't you let it pass you by C'était la dernière chanson Oh ! On continue parce qu'il reste des manettes ! Toujours dans le rétro, cette fois-ci on va parler de la Dreamcast Alors c'est pas vraiment une nouvelle manette Mais c'est une nouvelle manette Puisque j'ai acheté une nouvelle Dreamcast Et je me devais de vous montrer cette manette Puisque j'adore la Dreamcast C'est une de mes consoles préférées Elle n'a pas eu le destin qu'elle aurait mérité dû avoir Enfin vous remettez dans l'ordre cette phrase Et voilà, j'adore cette manette Ici c'est la carte mémoire Ici c'est la vibration Qui est optionnelle Voilà Et euh... Un petit Dreamcast chérie ! Et d'ailleurs on va rester dans les manettes rétro Avec un câble Vous voyez Puisqu'on va passer à la Playstation 2 Et je possède maintenant la DualShock 2 version argentée Silver ! Elle est très jolie Puisqu'elle est argentée J'adore l'argentée Euh... voilà Alors elles ont un petit peu vécu Il y a un petit peu abîmé ici et là Mais c'est très très difficile de trouver des manettes Playstation 2 en bon état Ça commence un peu à devenir un peu vieux Moi je vais en prendre soin maintenant Elle ne va plus s'abîmer davantage J'adore C'est très joli Ça change ! Toujours sur Playstation 2 C'est peut-être ma préférée celle-ci Puisqu'elle rappelle un peu la version Xbox 360 transparente Puisqu'elle est bleu nuit transparente J'aime beaucoup Bleu nuit gris un peu Et euh... Celle-ci par contre elle est en très très bon état Je suis très content Et euh... On voit à l'intérieur Et bien en fait le circuit On voit les vibrations C'est très sympathique Et puis il y a ce câble là Ah ! Un petit bonbon cette fois-ci C'est la manette rose Qui est venue avec la Playstation 2 Slim rose Que j'ai acheté également Et elle est trop mignonne Avec le câble gris clair Et elle est toute rose lisse Brillante Vraiment rose partout 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 En plus le bleu de Dualshock ici Bah euh... Je trouve qu'il ressort vachement mieux Les boutons sont classiques Mais euh... Voilà je la trouve super jolie mignonne Et en plus elle tient bien en main Puisqu'elle est un peu glissante Accrochante Enfin moi j'adore Elle est trop mignonne Même le détail Euh... La prise elle est rose aussi On passe maintenant à la première Xbox Et euh... Bien sûr il y avait la manette noire Que je possédais Et j'ai acheté la manette verte transparente Officielle bien sûr Qui est très jolie Alors là c'est une grosse manette Les manettes de la première Xbox C'était quand même pas mal imposante Mais euh... Moi j'adore J'ai jamais eu de problème avec Vert translucide On voit à l'intérieur Très jolie J'aime beaucoup Et la même mais cette fois-ci en version Transparent euh... Clair blanc euh... Voilà Pas de vert Pas de couleur C'est du transparent Mais c'est très jolie également Le logo Xbox ici Qui n'est pas un bouton hein Non 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 Et euh... Voilà C'est une manette Xbox S En fait parce que c'est la plus petite version de la manette Xbox Ils avaient sorti une manette plus grosse avant Encore plus grosse que ça Oui Et c'est pas fini Puisqu'il y a trois manettes qui sont en chemin Je les ai achetées Mais elles sont en cours d'arrivage Dualshock 3 camouflage Qui ressemble à ceci Qui est un camouflage un peu moderne Informatique tout ça J'aime beaucoup Il y a également la manette Megadrive rose C'est un peu la même que je vous ai montré Sauf qu'elle est rose translucide Quand on achetait cette manette là Il y avait une portion de l'argent Qui partait une association de lutte contre le cancer du sein Donc on fait une bonne action en étant geek Et la dernière Oh my god j'ai eu tellement de chance Ils sont sortis en édition ultra méga limitée une manette Celle-ci elle est très jolie 1000 exemplaires dans le monde 1000 dans le monde Il fallait être à l'heure à 23h pile sur le site J'étais comme un dingue J'étais en mode Et j'ai réussi à la commander Donc je suis très content Voilà 59 manettes Bien sûr si cette vidéo vous a plu Laissez un max de pouces bleus Abonnez-vous et partagez cette vidéo Ou à moins l'un de vos amis Pour faire grandir la Max Family Merci à tous Et à bientôt de nouvelles aventures Bye